19h, il retourne comme d'un seul homme, bah oui c'est le cas, et donc on reprend un stream The Big Game of Ski comme tous les jours à 19h, à part qu'aujourd'hui ça va être un stream comme tous les autres mais tout à fait spécial, parce que non il ne parlera pas d'une nouveauté, non il ne traitera pas d'un jeu hors du commun, non il ne fera pas du vrai rétro gaming d'archives, mais qu'est-ce qui va se passer ? Je vais le clamer haut, je vais le clamer fort, aujourd'hui c'est Girl Power dans The Big Game of Ski, puisqu'on va se faire un shmup, et là ce shmup n'est pas une licence des Powerpuff Girls, ce qui aurait pu être bien rigolo, non c'est une licence créée de toute pièce qui s'appelle Twin Action si je me rappelle bien, et qu'on va regarder tout de suite, parce que ça fait quand même plaisir d'avoir pour une fois un shooter qui soit girly à donf, est-ce qu'il tiendra ses engagements ? Suspense, Twin Action, on y va, nous voilà projetés dans les qui m'est en de 1995, bon du shooter horizontal basique, hein, bon du shooter horizontal basique, est-ce que ça va être monotone au point de s'endormir, ce qui serait dommage et très facile vu qu'il est quand même deux heures du mat', ou est-ce qu'il va nous réserver plein de surprises merveilleuses qu'il avait cachées précieusement, tels des secrets que celui des filles savent garder, vous n'y résistez plus, oula il fatigue il y a deux heures, et ben on fonce direct devant, et tais-toi, ce sera pas plus mal, push, start ! Alors, les graphismes sont tout à fait couillons, et c'est bien rigolo, ça m'a complètement fait perdre mes moyens, je m'attendais pas à avoir une queue de cheval, et devoir me battre contre des robocop, et des marrons, et oui, il y a des marrons, ne jamais oublier des marrons pour faire le, pour avoir le coef kawaii, kawaii maximum, qu'est-ce que c'est que ça, je les découvre en même temps que vous, hein, des amaches, donc vous affolez pas, je viens de me faire descendre, mais comme au moment où il y avait un bonus en plus, faites gaffe, parce qu'on ne fait pas pleurer les filles, donc, si je n'arrive pas à avancer dans ce jeu, je vais pleurer, et ça va être moche. Alors, j'ai peut-être une méga bombe quelque part, mais elle doit être bien planquée, et vu que les filles, contrairement aux garçons, n'ont pas de push, ah ben elle est pas dans la push déjà, ceci dit, la demoiselle stocke allégrement quand même, un bel arsenal, même sans push. Bon, pas trop de diversité dans les splits, même si je suis un peu méchant, je leur donne pas trop le temps d'apparaître, mais avec tout ce que je me suis pris dans la tête dans certains shoots, je peux être donc méchant dans un que je dominerai, ça changera. Que si rigolo ça. Alors apparemment, c'est un shoot qui a été inspiré par les gens qui ont fait des parodus et compagnie, puisque, oh merde, ahah, ahah, oui, puisque oui, les graphismes sont tout mimi, alors c'est pour faire le coef girly, mais je pense pas que les filles aient besoin qu'on leur fasse systématiquement des graphes mimi, par contre, si on leur faisait des trucs qui tatanent, qui envoient du gros, et puis avec deux, trois références sympas, je pense que ça leur plairait davantage. Il faut pas les prendre pour des truffes, quoi. Ich. J'ai l'impression qu'il s'est craché tout seul, plutôt que ce soit des tirs qu'il est fortement endommagé. Attention, deuxième zone, la jungle. La jungle, vu qu'on n'est pas dimanche, elle n'est pas Georges, donc, là, les connaisseurs qui suivent les streams depuis longtemps, depuis le début lui-même, savent de quoi je parle, et rigolent à cette blague qui ne peut concerner que les fidèles viewers de ce canal. Et là, je suis très très content de vendre de merde. Donc, pour vous donner une idée, si vous voulez comprendre ces références-là, elles se situent dans les streams numérotés entre 27 et 169. Et oui, c'est salaud, mais c'est fait un peu exprès aussi. J'ai plus les bombes ! Houston ! Ah, il y en a, mais les bombes à tirponts continuent, mon gars. Et oui, mais c'est malheureux, ça. Mon pauvre. Mais, 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 l'autre, il va me serrer la main, un coup de fusil à main. Alors, je n'avais pas essayé la super bombe, il fallait que ce mystère mystérieux soit complètement démystifié. de manière à ne plus être un mystère mystérieux, mais un mystère mystérieux qu'on aurait quasiment résolu. Toi, t'es méchant, toi. Eh ben, disons. Calmons-nous, mes petits watous, watous. Oui, c'est là que tu sais que t'es sur un canal gamer midlife. On t'a pas pipoté depuis le début. Vu, vu des références qui sont balancées. Alors, c'est dommage que le jeu soit un peu désuet dès sa sortie. On est en mid-95, donc en mid-95, c'est grave, c'est ce qu'on avait dix ans avant. Et oui, donc, c'est pas génial. Et puis, je ne vois pas la zone où je lui fais du mal au pépère. Je pense que c'est au milieu. Aïe. Je crois qu'il va se prendre une grosse bombe sur le museau. C'est tout ce qu'il mérite. Tiens. Et là, c'est réglé. Mais pourquoi ne l'ai-je pas fait depuis le début ? 168 ennemis sont morts. Alors ça, pour les enfants, je ne sais pas si c'est une référence très utile. On peut dire qu'ils ont disparu, qu'ils ont été, au pire, éliminés. On ne dit pas que les gens meurent dans les shooters. Ça, ça préfère faire des bad trips. Même aux anciens, regardez. Je ne suis tout pas bien, maintenant. Maintenant que je sais qu'il y a vraiment des gens qui meurent à chaque fois que j'abats un de ces objets, qui n'est qu'un sprit de quelques pixels, je culpabilise désormais. C'est foutu. Surtout quand c'est déjà... Non, il n'y a pas de référence cette fois-ci. Les autres connaisseurs ont compris. Et on préfère en rigoler. Les chats, c'est des connards, c'est connu. Difficulté. Difficulté, c'est très accessible. C'est un shooter pour débutants, même si on se fait rapidement avoir. À chaque fois que je dis que c'est un shooter pour un débutant dans un stream, je me prends une prune dans les 3 secondes qui suivent. Même moins 2, je pense. Enfin bon. Ça n'empêche pas que je persiste à dire que c'est un shooter pour débutants. Oui. Et qu'il est très accessible, donc même les mômes devraient pouvoir jouer dessus sans trop se casser la tête. Et puis de toute façon, c'est votre argent, c'est votre porte-monnaie qui part dans le monnaieur. Donc ils s'en foutent. Oh, il a fallu les bomber, madame. Donc c'est très jouable, mais c'est pas pimenté, ça manque d'intérêt, c'est bateau possible. C'est vraiment dommage. Je me rappelle que par en-dessus, quand même, j'ai un peu plus de tirs, puisque j'ai mes bombes qui tombent comme des merdouilles. Je me suis fait démonter par un clown volant. J'ai mes bombes qui tombent comme des merdouilles, donc ça peut aider quand même à doubler la densité de mes tirs. Ce qui n'est pas négligeable, vu que mademoiselle quand même frappe qu'une fillette. Il fallait que je le dise. Non. Non. Toujours non. Bah oui. Je vais te mettre un tout deux. Encore un ? Ok. Là, il va falloir que je me démerde moi-même. Ça va être une autre paire de manches. Donc c'était non, le premier mot. Après, si je me souviens bien, le second, ça devait être un peu genre non. Et le troisième, ça devait être non aussi. Écris plus gros, sûrement. Bah ouh. Donc ce jeu ne sera pas dans le top, ça c'est certain. Il ne sera certainement pas dans les sélectionnés, malgré ses jolies intentions, et que ça devait s'adresser un petit peu aux filles et à un autre public que celui habituel des shmups. Mais c'est pas un jeu qui... qui procure une grosse éclate. C'est le truc. C'est la borne que vous trouvez dans une gare. Et voilà, il n'y a que cette borne. Et vous avez un peu de monnaie. Et pour vous occuper, oui, vous passerez un peu le temps dessus en attendant le train, mais... Il n'y a pas grand-chose à en faire. Donc voilà, c'était Twin Action. Je vous remets les Power Puff Gurl, du coup, pour la peine, parce que c'était quand même vachement plus motivant, puis elles font la gueule. Eh bien, je suis comme elle, je ne suis pas très très content d'avoir testé Twin Action. Il finira dans la malle au grenier avec les Antiquités et les autres navets qu'on ne veut pas retoucher. Sur ce, je vous laisse choisir votre pit en suivante dans ce stream, ou bien dans cet autre stream. Et avec ces deux playlists, croyez-moi, vous avez de quoi faire. A demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501